Vous êtes sur la paille Ségou Média et je vous en remercie. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro. Au sommet de cette actualité, hier mercredi, s'est tenue au complexe scolaire Larousse de Ségou une conférence sur les mutations de la société malienne. Une conférence animée en duo par le professeur Sidi Damele et le doyen Karamoro Moussa Balabalo, professeur et animateur à la radio Sania. Nous y reviendrons. À suivre également dans ce journal, à la salle de réunion du gouvernement de Ségou, la télé sur l'appropriation et la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale issu du processus d'Alger. Enfin, nous parlerons foot, le premier gros derby de la Coupe d'Afrique des Nations entre le Sénégal et l'Algérie. La société malienne connaît des mutations. La jeunesse est-elle gagnante ou perdante de cette évolution ? C'était le thème de la conférence de bas organisée hier par le complexe scolaire Larousse de Ségou. L'objectif de cette conférence était de sensibiliser les jeunes pour un éveil de conscience quant aux habitudes à adopter par rapport au mode actuel. Écoutons Mamadou Sissoko, doyen dans le milieu scolaire et promoteur du complexe scolaire Larousse. Le présent débat, c'était juste pour un éveil de conscience. Un éveil de conscience et surtout crier chez nos apprenants l'amour pour la patrie, qu'on appelle le patriotisme. Parce que nous, nous formons des cadres, nous formons des jeunes qui sont appelés à diriger ce pays et qui sont appelés à assumer de très hautes responsabilités dans ce pays. Et si ces jeunes ne sont pas formés en éducation civique et morale, nous pensons que l'objectif visé ne sera pas atteint. C'est la raison pour laquelle nous avons un credo au niveau du complexe scolaire Larousse. Il faudrait que savoir faire et savoir être rime ensemble. C'est ce qui donne le citoyen modèle, le patriote convaincu, le bâtisseur convaincu et engagé pour la cause du pays. La sauvegarde de l'intérêt national, mais surtout, surtout, bâtir une nation forte. Nous pensons que cet objectif-là pour le débat de cet après-midi a été atteint. Les jeunes sont sortis massivement. Le message a passé. Les criards de la mutation sociétale ont été décriés. Et les jeunes ont pris conscience. Nous pensons que l'objectif est atteint. Forcément, cela engendrera des changements de comportement. Notre objectif, c'était que les jeunes changent de comportement et que ce changement est atteint. L'objectif est atteint. La salle de réunion du gouverneur de Ségou abritait hier mercredi la télé sur l'appropriation et la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale issue du processus d'Alger. L'objectif de cette rencontre était d'expliquer le contenu du dit accord. Écoutons Bakary Bakayou. Je m'appelle Bakary Bakayou, je suis le coordonnateur de l'atelier de questions politiques et institutionnelles au niveau du gouverneur de co-représentants du président de la République pour la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issue du processus d'Alger. Nous sommes aujourd'hui à Ségou pour animer l'atelier par rapport à l'écran et à sa mise en œuvre. Aujourd'hui, nous sommes en train de présenter l'accord. Nous sommes en train de présenter également le point de mise en œuvre de l'accord. Donc, grosso modo, pour expliquer aux participants le contenu de l'accord, son historique et les objectifs finaux de l'accord. En plus d'expliquer les objectifs de l'accord, expliquer également aux participants le point de mise en œuvre de l'accord. Donc, là où nous en sommes, quatre ans après la signature de l'accord, quelles sont les avancées, quelles sont les difficultés et quelles sont les perspectives. Mardi dernier, au palais de Koulouba, s'est tenue la cérémonie officielle d'installation du tramvira dans le cadre du dialogue politique inclusif que le gouvernement s'apprête à organiser. Mais plusieurs acteurs, pourtant tant attendus, ont tout simplement marqué l'événement par leur absence. Il s'agit notamment du chef de fuite de l'opposition, Soumaïla Sissé, et du Chokel Kogel Maïga, président du NPR. Au sorti de cette rencontre, trois personnalités ont été nommées pour présider ce dialogue politique inclusif. Il s'agit de l'actuel médiateur de la République, Baba Hakim Aïdara, de l'ancien premier ministre Ousmane Issoufi Maïga, et Aminata Traoré, ancien ministre de la Culture. Le coup d'envoi de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations a été donné en Égypte le vendredi dernier, à travers une cérémonie riche en couleurs. Les matchs se suivent et ne se ressentent pas. Cet après-midi, le Madagascar a gagné son match fast au Burundi par un but à zéro. Quant au Sénégal et l'Algérie, c'est le match qui se déroule à l'instant même. Pour rappel, le Mali a reçu son entrée en explosant la Mauritanie par 4 buts à 1. Fin de cette petite séance de vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec vos amis. A la, au Sénégal.